Salut à tous c'est Roméo de Merci Japon j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, un petit peu différente de ce que je vous fais d'habitude C'est une vidéo bonus, je vais vous parler de deux actualités, énormes actualités qui vont vous intéresser j'en suis sûr Deux belles annonces ont été faites pour Unir Salle Studio de Japan Et beaucoup de mes abonnés m'ont rejoint sur cette chaîne grâce à ma vidéo à Unir Salle Studio de Japan Notamment dans la partie Nintendo et puis également dans la partie Harry Potter Et cette semaine on a appris deux énormes news Alors la première news que je souhaitais vous communiquer aujourd'hui C'était évidemment l'extension du Land Super Nintendo World Actuellement on a que deux attractions principales et puis plein de petits mini-jeux à faire avec le bracelet connecté Je vous invite à aller voir ma vidéo si vous voulez plus d'informations à ce sujet là Universal a annoncé l'extension de Super Nintendo World avec le premier plan, le voici Donc on peut difficilement voir ce qu'il y a dedans mais on pourrait voir à peu près un roller coaster Puis on voit un monde assez boisé, assez tropical, vraiment dans l'univers de Donkey Kong Un monde entier dédié à Donkey Kong Puis évidemment avec en plus toujours plein d'interactions qui seront liées au bracelet connecté Ça je peux vous le confirmer totalement pour la simple et bonne raison que dans le code de l'application Depuis des mois et des mois des petits chercheurs en informatique ont commencé à regarder le code Et ont trouvé des informations liées à un monde Donkey Kong Donc on le savait déjà en fait, on attendait juste la confirmation mais effectivement ce monde va ouvrir La particularité c'est que ce monde va ouvrir dans un laps de temps très court alors que c'est en 2021 qu'est sorti Super Nintendo World officiellement Et bah il se trouve que c'est en 2024 déjà que va s'ouvrir la partie Donkey Kong De Mario Kart et que ce que t'aimes dans Mario Kart c'est la sensation de vitesse et que tu l'as pas T'es un peu dégoûté Donc ça malheureusement c'est vrai que je trouvais que c'était peut-être un peu trop enfantin Et puis après il y a la partie attraction de Yoshi qui elle est vraiment destinée aux enfants Il manquait d'une vraie attraction et j'espère que Donkey Kong va pouvoir nous apporter ces sensations là Parce que quand on va à Universal Studios on y va aussi pour les roller coasters On y va aussi pour kiffer quoi, pour vraiment avoir le petit cœur qui se lève tranquillement Et malheureusement ça on l'avait pas à Super Nintendo World Par contre une chose est certaine c'est que si la qualité des décors est identique à celle pour Super Nintendo World Il va s'en dire, et juste là j'en suis persuadé Que la partie Donkey Kong va être incroyable Et les premiers schémas qu'on voit ont l'air vraiment dingues Donc comme vous pouvez le voir en fait on voit vraiment une espèce de jungle Et puis à ce moment là il y aura un roller coaster Video Games Chronicles Si vous le connaissez c'est un site internet qui a révélé les premières images et les premières informations à ce sujet là Il semble assez bien informé pour être honnête Donc ce qui est officiellement avancé parce que lors de la communication ils nous ont dit qu'il y aurait un monde Donkey Kong Mais vous savez ils sont restés un petit peu disons évasifs Parce qu'ils n'ont pas voulu préciser exactement ce qu'il y aurait pour garder des annonces Mais de ce qu'on sait il y aura un roller coaster ça c'est sûr et certain Sur le thème de Donkey Kong qui devrait du coup se couvrir un peu plus Et être un peu plus à destination des adultes en tout cas Après ça il y aura plein de choses interactives dans le monde Notamment grâce au bracelet, à l'application mobile Ça c'est vraiment les choses les plus importantes qu'il y aura dans le parc Comme vous voyez ça a l'air assez beau, assez détaillé et vraiment intéressant J'ai hâte de mon côté de pouvoir voir la suite Pour information quand on fait des roller coasters en fait dans Universal Studios On peut monter tout en haut et en fait de haut on peut avoir une vue sur Super Nintendo World Et voir les travaux Je suis allé une trentaine de fois en tout à Universal Studios Japan Donc autant vous dire que j'y vais très souvent dans les roller coasters Je les connais par coeur Effectivement à l'époque où les travaux de Mario avaient commencé Quand on était en haut du roller coaster qui s'appelle Hollywood Dream On pouvait voir effectivement des champignons de Mario Des petits éléments etc. vu de haut Là de ce que je sais et de ce que moi j'ai vu Pour le moment on ne peut rien voir Une chose supplémentaire quand même qui est très importante C'est que d'après les schémas et d'après ce qu'on voit La partie de Donkey Kong serait au moins aussi grande que la partie de Nintendo actuelle Voir plus grande sur les plans Ce qui est assez incroyable Que beaucoup de gens avaient reproché Et moi le promis à Super Nintendo World d'être assez petit Et de faire le tour très rapidement Même si attention je le répète Il s'agit d'un land et non pas d'un parc d'attraction Mais on restait un petit peu sur notre faim C'est à dire qu'on a tellement attendu un parc Nintendo Et un parc Mario qu'on se disait Mince celui là c'est le bon Et puis finalement quand on l'a eu Même si c'était magnifique et même si c'était génial Il nous manquait un petit peu quelque chose Parce que quand tu fais le tour en une heure et demie Bah tu te dis que c'est quand même un petit peu dommage La taille devrait être doublée Ce qui est génial En plus en ce moment il n'y a pas de touristes Ce qui veut dire que certaines personnes ont repoussé Le voyage au Japon à 2023 voire 2024 pour certains Et ce qui veut potentiellement dire Que ceux qui viendront peut-être dans 2-3 ans Et bien cette partie là sera déjà ouverte Ce qui permettra aux gens Non pas de découvrir juste Super Nintendo World Mais également de découvrir la partie sur Donkey Kong Voilà ça c'était les news pour la partie Super Nintendo World Petit point supplémentaire J'ai eu la chance d'obtenir un visa Qui va jusqu'à la fin 2024 La semaine dernière Pour le moment moi j'ai prévu de rester vivre au Japon Il y a des chances Même de très fortes chances Qu'en 2024 je sois toujours au Japon Comptez sur moi Je serai là le jour de l'ouverture Pour vous faire découvrir Donkey Kong Le monde dans Super Nintendo World Parce que c'est vraiment quelque chose Que j'ai hâte de découvrir Maintenant on passe à la deuxième information Une des informations les plus importantes Des informations qui a un peu fait trembler le web Parce qu'on ne s'y attendait pas Il faut dire ce qu'il y a Il n'y avait pas de rumeur Il n'y avait rien Effectivement Cette semaine Grosse news Talalala Universal Studios et Pokémon Non non Vous ne rêvez pas Universal Studios et Pokémon Ont annoncé un partenariat Par un simple communiqué de presse Qui a été envoyé à toute la presse Et puis également par un tweet Incroyable Juste quelques semaines Quelques mois Après l'ouverture de Super Nintendo World On apprend Que Universal Studios de Japan Va faire un partenariat Avec The Pokémon Company Donc la société Mère de Pokémon Et ce qui est très intéressant C'est qu'ils mettent en avant Qu'il va y avoir de nouveaux projets Qui vont apparaître Sans dire évidemment ce qu'il en est Mais le premier projet Sera là D'ici la fin 2022 Le premier projet Ça peut être tout et n'importe quoi C'est à dire que par exemple Les produits dérivés Super Nintendo World Était déjà disponibles Dans le parc Universal Studios Bien avant L'ouverture De Super Nintendo World Donc ce que je veux vous dire C'est que Peut-être qu'en fait Le premier projet Qui va sortir C'est simplement des produits dérivés Universal Studios et Pokémon Qui vont être disponibles Exclusivement à Universal Studios de Japan Mais ce que je veux dire C'est qu'il ne faut pas s'attendre A se dire Ok d'ici la fin d'année On a une attraction Autre chose que les gens Que les gens ne savent peut-être pas Il y a des attractions permanentes A Universal Studios Mais il existe aussi Des attractions temporaires Notamment quand vous arrivez Dans l'entrée principale Vous avancez un tout petit peu Sur la gauche Vous allez avoir une attraction Qui elle change régulièrement En ce moment par exemple L'attraction c'est L'attaque des titans Donc je sais que ça peut Intéresser beaucoup de gens Cette attraction là J'ai déjà fait Lupin aussi Avant c'était Détective Conan Et donc ça peut être Un roller coaster Souvent c'est ça Avec un casque de VR Sur la tête Et donc en fait Le roller coaster Ne change pas vraiment Mais ce qui change C'est à l'intérieur Justement la réalité virtuelle Et du coup Vous pouvez vous faire plonger Ou non d'ailleurs Ou pas de réalité virtuelle Vous pouvez très bien Faire des attractions Ou simplement les décors A l'intérieur ont été changés Mais ce que je veux dire C'est que peut-être Qu'en fait Le premier projet Ce sera juste un monde Pokémon Un peu à la Pokémon Snap Où vous allez vous balader Entre des rails Et puis vous allez pouvoir Voir des Pokémon Et les prendre en photo Ou ce genre de choses Évidemment ça C'est juste un exemple Qui sort de ma tête Mais en tout cas C'est des choses qui sont possibles Donc ce que je veux dire C'est qu'il est peut-être possible En fait Que finalement Le premier projet Pokémon Soit des produits dérivés Soit juste une attraction temporaire De 3 à 6 mois Pour dire Hello Universal est là Et on est en partenariat Avec Pokémon Quand ils ont créé Super Nintendo World Ils ont aussi laissé Un troisième espace En gros Ça a été mis en C'est un espèce de triangle Qui a été divisé en trois Donc la partie haute du triangle Qui est Super Nintendo World La partie basse Qui elle est à gauche Va être pour Donkey Kong Et il reste toujours un carré On sait pas trop ce que c'est Et la question du coup C'est est-ce que finalement Ce carré là N'accueillerait pas la partie Pokémon Parce qu'il serait logique Que Pokémon soit Lié plus ou moins Au monde Nintendo Simplement on n'en sait pas plus Pour le moment Ils ont été très évasifs Le partenariat a juste été signé Donc il va falloir encore Attendre un petit peu Mais déjà Je peux vous l'assurer A 100% Il y aura une attraction Dans les années à venir Pokémon A Universal Studios Japan Qui est un énorme coup Pour plusieurs raisons Première raison Universal Studios Japan N'a pas augmenté ses tarifs Vous le savez peut-être C'est le 5ème pari d'attraction Le plus visité au monde Mais dernièrement Universal Studios Japan N'a pas du tout Augmenté ses tarifs Un pass annuel Qui permet d'y aller dans l'année Autant que vous le souhaitez C'est 19 000 yens Ça coûte 150 euros A contrario Le concurrent principal Qui est Disneyland Tokyo Et DisneySea à Tokyo Eux ne cessent d'augmenter leurs tarifs Ils ont déjà augmenté deux fois Depuis le début du Covid Les gens commencent un petit peu A s'énerver Et puis il n'y a pas de grosses Grosses nouveautés à Disneyland C'est vrai qu'on commence à se dire Pourquoi on n'irait pas plus vers Universal Et donc il y a plein de gens Qui sont en train de dire Que Universal a pris un tournant Incroyable Parce qu'ils ont des grosses licences Au Japon Ils ont Jurassic Park Ils ont Spider-Man Ils ont parfois Détective Conan Lupin Là en ce moment Ils ont l'Attaque des Titans Mais ils ont plein d'attractions Comme ça Waterworld Ils ont les Dents de la Mer Et après pour les enfants Ils ont Snoopy Évidemment maintenant Ils ont Mario Avec Nintendo World Et puis là Ils viennent de signer avec Pokémon Ce qui en fait finalement Une destination Dans 3-4 ans Idéale Pour tous les touristes Et puis pour les Japonais Qui veulent aller dans un parc d'attractions C'est à dire qu'aujourd'hui Disneyland c'est bien Mais quand tu vas avoir le choix Entre aller à Disneyland Qui va être plus cher en plus Et aller une journée À Universal Studios de Japan Dans lequel il y a plein de nouvelles attractions Qui arrivent Et où tu te dis Waouh Vraiment c'est un peu Le parc d'attractions Que j'attendais depuis si longtemps Où il y a toutes mes licences préférées Il est évident Que tu vas plus aller en fait Vers Universal Studios Et moi je trouve que c'est un très beaucoup D'Universal Studios Et j'espère vraiment Qu'ils vont faire en sorte Que ce partenariat se déroule bien Nul doute Que ce sera rendre hommage Comme il le faut À la licence Pokémon D'un point de vue local Pokémon ici C'est une institution Tout le monde connait Pokémon Je vois beaucoup Beaucoup de grands-pères De grands-mères Qui jouent à Pokémon Go Par exemple Sur leur smartphone Et puis Je doute pas un instant Qu'il y aura aussi des partenariats Entre Niantic Qui ont Pokémon Go Et puis le parc d'attractions Et puis plein de choses interactives Qui sera possible de faire En tout cas C'était tout pour cette news là Mais je me devais Et je voulais faire Une petite vidéo bonus Pour vous le décrire Parce que c'est une news incroyable Que j'adore Dont je suis très heureux Pokémon ça a une place Énorme dans mon cœur Parce que j'ai joué Avec mes frères Quand j'étais petit J'ai joué à Pokémon Bleu J'ai joué à Pokémon Argent Et c'est finalement La plus grosse licence De mon enfance Et ma dernière acquisition Hop J'en suis très fier Elle m'a coûté une blinde Elle m'a coûté 65 euros Mais c'est un avion Pokémon Skymark Je sais pas si vous connaissez C'est une compagnie aérienne japonaise Qui a fait un partenariat Et qui c'est un vrai avion Il existe Il relie Tokyo à Okinawa Pour information Et donc bah J'ai tellement aimé ça Que bah j'ai pris un avion Skymark quoi Pikachu Jet Qui est juste ici C'est une édition limitée Bientôt il sera plus disponible On peut le trouver Que dans deux ou trois aéroports Au Japon Donc c'est ça qui est trop cool C'est que c'est un beau produit collector Sur son socle Et c'est une reproduction Très fidèle du vrai avion En fait Qui vole entre Tokyo et Okinawa Et je voulais vous le montrer Parce que je ne vous l'avais pas Vraiment montré Complètement monté Et voilà Je voulais juste vous dire Que j'adorais ce produit J'adorais ça Et j'étais très content D'avoir pu l'acheter à Okinawa Voilà J'espère en tout cas Que cette petite vidéo bonus Vous aura plu Comme d'habitude évidemment Normalement dimanche Il y aura toujours la vidéo Si vous avez aimé N'hésitez pas à liker A commenter A partager Et à vous abonner Et moi je vous dis A très bientôt Pour des nouvelles infos Sur Universal Studio Japan D'ailleurs Suivez moi sur Instagram J'y retourne Le 12 novembre Si je ne me trompe pas Voilà vers ces eaux là Je vous partagerai tout ça en story Et puis la nouvelle vidéo Arrive dimanche A très bientôt Prenez soin de vous C'est le plus important Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501